Bonjour Samoreptil, alors aujourd'hui on va aborder le thème les déformations de la carapace d'une tortue donc il en existe deux sortes alors je vais vous montrer donc la première donc qui est une déformation due à des écailles surnuméraires donc ça se voit au milieu de la carapace de la tortue donc surnuméraire c'est des écailles en plus et à l'inverse sous numéraire c'est des écailles en moins donc la plupart du temps ça c'est dû à une mauvaise incubation et qui a entraîné des déformations de la tortue alors pour la deuxième photo donc là c'est une déformation différente c'est une déformation qu'on appelle entoblorone comme le chocolat et cette déformation est due principalement à un manque de calcium donc qui provient soit d'un manque d'UVB à la tortue donc ce qui lui a pas permis de synthétiser la vitamine D3 vous savez la vitamine D3 c'est une vitamine qui est fournie par des UVB et lorsque la tortue absorbe les UVB elle synthétise la vitamine D3 donc la vitamine du calcium qui permet à la tortue l'assimilation du calcium et dans son sang et la fixation dans ses os donc quand une tortue a une déformation comme ça c'est dû principalement à ce manque d'UVB mais ça peut être dû aussi à une alimentation complètement inadaptée je pense à une alimentation trop riche en protéines comme par exemple des croquettes de chat donc ce qui donne des dégâts assez sévères donc si la tortue est sub-adulte on peut rattraper le coup mais elle gardera toujours des séquelles ça l'empêchera pas de vivre mais il vaut mieux éviter dans tous les cas à l'inverse si la tortue est adulte sa carapace restera définitivement déformée là il n'y aura plus rien à faire parce que sa croissance sera complètement achevée donc là aussi ça l'empêchera pas de vivre normalement mais dans un cas comme dans l'autre ça peut agir sur l'alimentation de la tortue parce que qui dit déformation de la carapace dit aussi peut-être déformation ou atrophie des organes internes d'où l'importance de bien se renseigner sur un reptile avant de l'acheter pour ça n'hésitez pas à regarder ma vidéo où je traite de l'acquisition et de la maintenance d'une tortue ça vous donnera déjà une bonne base prenez votre temps et ne faites pas confiance au vendeur rappelez-vous la base c'est de bien se renseigner en achetant des ouvrages spécialisés même si je me répète voilà c'est fini pour aujourd'hui un petit like si vous avez aimé et moi je vous dis à bientôt et surtout abonnez-vous bye bye